Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos organisations, nos entreprises, aujourd'hui je voudrais aborder la question qui nous revient souvent qui est celle de prendre sa place, oser prendre sa place. Il faut savoir que dans le cadre de Paul Pironet Institut, qui est donc mon entreprise, on forme et on accompagne des centaines de personnes chaque année sur l'axe humain, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui à aller chercher ses propres ressources et justement les faire grandir et puis interagir d'une manière plus appropriée avec son environnement pour grandir justement avec, que ce soit un environnement humain ou un environnement qui est en lien avec des contraintes qu'on rencontre. La crise par exemple du Covid a été évidemment une période très intéressante dans ce domaine et on voit justement que cette notion de prise en place, de prise de position, prise de sa propre position, prise de sa place dans le monde, ce n'est pas forcément toujours quelque chose d'acquis et de facile pour certaines personnes. Alors quels sont les freins justement que l'on rencontre beaucoup ? Ce sont des freins, on pourrait dire, psychoneurologiques, c'est-à-dire c'est des sentiments intérieurs souvent qui sont défendus par des expériences de vie qui n'ont pas forcément été faciles et qui ont justement limité la capacité à la personne d'oser prendre sa place. Alors souvent, c'est entretenu par des croyances et donc c'est intéressant de, si on veut faire grandir quelqu'un dans cette dimension, d'abord de repérer ce qui se joue. Alors par exemple, un des premiers freins importants que j'ai pu voir, c'est de ne pas oser faire les choses parce qu'on a peur d'être critiqué par exemple. Donc je ne vais pas oser prendre ma place ou dire ou faire certaines choses. Je me dis oulala, qu'est-ce que les autres vont penser ? C'est parfois aussi la peur de déranger par exemple, de blesser les autres, de prendre sa place parce qu'on se dit si jamais je la prends, qu'est-ce que les autres vont penser ? C'est par exemple avoir parfois le sentiment qu'on est tellement différent que du coup, on est quelque part comme inadéquat à la situation. Donc du coup, on reste un petit peu en retrait. On est parfois dans la peur du sentiment qu'on n'a peut-être pas compris tout, qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on est un petit peu, entre guillemets, un peu idiots. Et donc du coup, on n'ose pas justement dire, ne serait-ce qu'on n'a pas compris ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des freins comme ça qui sont assez importants. Parfois, on n'ose pas prendre sa place dans un collectif parce qu'on se dit oula, est-ce que le collectif finalement, comme il est important, il y a deux, trois leaders dans une réunion, tout ça. Et si je ne suis pas trop d'accord, comme j'ai besoin de faire partie un petit peu de cette bande, d'être reconnu, je vais avoir du mal à prendre ma place. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est d'observer ce qui se sent à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce que la personne ressent ? Qu'est-ce que je ressens chez moi quand je suis dans cette dynamique ? Et là, d'aller mettre des mots sur le ressenti. Et à partir de là, de se dire, au fond, si je prenais davantage ma place, quelle serait d'abord la bonne forme à l'égard de l'environnement ? Parce que c'est toujours une question de forme. Par exemple, si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, quel droit je me donne justement de faire des erreurs ? Quel droit je me donne aujourd'hui de ne pas être forcément adéquat ? Quel droit je me donne aujourd'hui de déranger un petit peu, de dire non à une personne, au contraire, de reprendre véritablement ma place ? Je pense que pour aider le plus de personnes à entrer dans cette dynamique, en tout cas, c'est ce qui, moi, m'a aidé, et je crois que ça a aidé beaucoup de personnes, c'est ce travail de réidentification de ces importants. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Comment je me considère ? Quelle estime, en fait, je m'attribue dans la vie ? Et je crois que plus on est à l'écoute de ces importants, plus on prend aussi conscience de ce pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous porte aujourd'hui, qu'est-ce qui, au final, de notre métier, de nos actions, pour quel type de personnes on est là et pour faire passer quoi ? Qu'est-ce qui m'importe, en fait, en termes de valeurs à l'égard des personnes pour lesquelles je bosse, des valeurs à l'égard de mon patron, à l'égard de mes équipes, à l'égard de mon conjoint, de mes enfants, à l'égard de mes amis, de mes collaborateurs, pourquoi je suis là et je sers à quoi ? Qu'est-ce qui me semble important ? Et plus je pense qu'une personne va pouvoir mettre des mots sur ses dimensions, plus elle va pouvoir justement s'affirmer davantage et plus elle va pouvoir, évidemment, prendre sa place et accepter parfois que l'environnement n'est pas forcément d'accord, accepter que l'environnement a des lois différentes, a des conceptions des choses différentes, a des points de vue qui sont différents et du coup de s'ouvrir à ces points de vue. Mais prendre sa place, c'est, je pense, quelque chose d'absolument essentiel si vous voulez grandir. Et puis les gens vous attendent aussi, ils ont besoin de savoir que vous êtes là, d'accord ou pas d'accord, mais au moins que vous existez à travers votre point de vue, à travers votre différence, à travers votre ambition, à travers ce qui est important à vos yeux. Plus vous serez connecté à cette dimension, je crois plus vous allez pouvoir avoir de la facilité à prendre justement votre place. En tout cas, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc si vous avez envie d'interagir avec moi, de laisser peut-être un commentaire, une explication, une expertise que vous avez à ce sujet, une expérience, je trouve que c'est toujours intéressant d'interagir pour nous ensemble, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivent. Et puis à travers ces échanges, peut-être d'approfondir cette question. En tout cas, voilà ce qui me porte en tout cas dans la vie, c'est d'aider les gens à prendre leur place, leur véritable place. Merci à vous et au plaisir peut-être de vous rencontrer.